Bonjour, je suis Brent Roussin, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux cas de COVID-19 à reporter pour un nombre total de 308. Ce matin, il n'y avait personne hospitalisée et personne en soins intensifs. Il y a 293 personnes qui sont considérées guéries et il y a huit cas actifs. Avec ces deux nouveaux cas, c'est des contacts au sein d'une même résidence et c'est lié à un voyage hors Canada. Les contacts au sein de ce groupe familial ont fait un voyage dans la communauté alors qu'ils n'avaient pas encore de symptômes. Donc, c'était une situation à risque bas, mais ces endroits vont être annoncés par la santé publique très bientôt. Ils ont été à Omdipos sur Bishop Grandin le 12 juin, de 8 heures du matin à 9 heures du matin, et le 13 juin à Walmart sur Keniston de 6 à 7 heures du soir. A l'époque, il n'avait pas de symptômes, donc c'est des risques très bas et les rapports montrent que ces deux endroits avaient des politiques en place pour s'assurer qu'il y avait une séparation physique entre les clients. Donc, c'est une situation à très bas risque, mais ça nous rappelle que ce virus est encore présent et que les mesures d'éloignement physique en place sont importantes. Donc, encore une fois, c'est une situation à risque très bas, mais toute personne qui était à ces endroits et qui a des symptômes, comme tous les autres manitobiens qui ont des symptômes, on leur conseille de rester chez eux et de se faire tester. 838 tests effectués hier, dont presque 56 000 tests effectués. La phase 3 du plan de réouverture va entrer en vigueur le 21 juin, comme ça a été annoncé mercredi. Des renseignements sont disponibles sur le site www.manitoba.ca-covid19. Les entreprises qui ont des questions devraient consulter le site participe mb.ca. On continue à rappeler au Manitobain que même si on continue de bien faire et que les chiffres montrent une bonne direction, le virus ne va pas disparaître. Pas pour tout de suite en tout cas. donc, on continue de voir des cas et comme on l'a mentionné, on s'y attend. On continue de voir des cas, on continue d'être vigilant quant à la limitation de la transmission dans la communauté. Et comme le savent maintenant très bien les Manitobains, une hygiène des mains fréquente, un éloignement physique autant que faire se peut. Et rester à la maison quand vous vous sentez malade. Donc t'as dit qu'on continue à rouvrir et qu'on entre dans la troisième phase. On accepte maintenant des risques, comme dans d'autres parties de notre vie. Mais il faut qu'on soit conscient de ces risques et des mesures qu'on peut prendre pour minimiser ces risques. Donc les personnes qui ont plus de 65 ans, qui ont d'autres conditions médicales, qui sont immunocompromises, doivent continuer à faire très attention, être très vigilantes, à continuer à se laver les mains, à respecter l'éloignement physique, à éviter les grandes, les grands groupes et à se retrouver dans des endroits fermés avec d'autres groupes. On ne peut pas ne pas mentionner l'importance de rester à la maison si vous avez des symptômes de la COVID-19. Que ce soit la fièvre, le nez qui coule, toux, fatigue, douleur, perte d'appétit, perte de goût. Donc, restez chez vous, allez vous faire tester et ensemble, on va limiter la transmission de ce virus. Encore une fois, les Continuants des Manitobains peuvent continuer à aller sur le site manitoba.ca COVID-19 pour avoir les derniers renseignements possibles. Et maintenant, on va prendre les questions des journalistes. Question inaudible. Oui, donc on n'a pas encore de détails par rapport à quand on va être, on va utiliser cette application pour suivre les contacts. Ce n'est pas que pour la COVID-19, c'est aussi pour d'autres maladies. Et on est assez habitué à traiter de ces questions avec d'autres provinces et territoires. Donc les gens qui ont été en contact avec des personnes d'autres provinces, par exemple avec la méningite, on peut faire du suivi pour voir avec qui ces personnes ont été en contact, même dans d'autres provinces. Donc ces approches technologiques, ces applications peuvent faciliter une partie de ce suivi. mais ça serait en addition, ça serait en plus des mesures déjà en place. Question inaudible. Oui, on travaille là-dessus. Je pense qu'on va autoriser ça très bientôt. Il y a des autorisations qui doivent être mises en place effectivement, mais ça va arriver très bientôt. Question inaudible. Question inaudible. Oui, on est en train de travailler là-dessus aujourd'hui, donc on va diffuser quelque chose très rapidement pour ça. Il y a eu des consultations, tout un processus et il y a des choses qui sont ressorties pendant ce processus. Et on veut effectivement augmenter la capacité des restaurants. On pense que c'est sécuritaire de faire ça. Donc maintenant on va passer à 75%. C'est ce qu'on voulait faire et l'association des restaurants nous a dit que ça ne les faisait pas beaucoup. Donc on a trouvé d'autres moyens créatifs de mettre en place des barrières pour augmenter la capacité des restaurants. Et on va très rapidement, très bientôt publier des détails à ce sujet. Question inaudible. C'est en fait la nature des contacts quand on parle de cinéma. C'est un contact long, prolongé et à l'intérieur. Donc c'est trois facteurs dans lesquels ce virus se propage facilement. Donc on parle de centres commerciaux ou des centres d'amusement intérieur. Mais on ne peut pas avoir des personnes qui restent côte à côte pendant longtemps. Donc que des gens marchent côte à côte pendant quelques instants. C'est différent d'un contact long, prolongé à l'intérieur. Du Brandon Sun Bud. Question inaudible. Question inaudible. Les cas que j'ai annoncé aujourd'hui, c'est deux contacts au sein d'une même résidence. Il n'était pas en contact avec des cas récents. Une de ces personnes venait de voyager et était en isolement. Et l'autre est sortie alors qu'elle ne présentait pas de symptômes. Et les deux ont testé positif. Mais ce n'était pas des contacts connus. Question inaudible. Question inaudible. ... ... C'est parti. Malheureusement, on a vu des événements où la transmission se faisait très rapide demandant des restaurants et les contacts au risque pour ce virus, c'est des contacts proches prolongés dans des endroits à l'intérieur. Donc, pour les restaurants, si les tables sont proches les unes des autres, ça augmente les risques. C'est pour ça qu'on demande qu'il y ait 2 mètres d'écart entre les tables afin de minimiser les risques. Ou, comme on a dit, on a entendu que 75% d'occupation, ça ne suffisait pas. Donc, quand les tables sont séparées par des demi-cloisons, c'est une barrière raisonnable là aussi. Donc, ce sont des choses qu'on essaie de trouver pour pouvoir augmenter la capacité des restaurants et en même temps garder la situation sécuritaire pour les clients. Quand les clients vont dans des restaurants où il y a une séparation de 2 mètres ou des barrières, c'est assez sécuritaire. Si les tables sont rapprochées ou s'il n'y a pas de barrière, là, les risques sont plus élevés. Ça, c'est les lignes directrices de ce qu'on a appris par rapport à ce virus. Donc, ces mesures sont en place pour protéger le public, protéger les clients dans ces restaurants. Question inaudible. On n'a pas nécessairement de total, on sait qu'on a parlé de plusieurs cas, mais les deux derniers cas ne sont pas liés au monde des camionneurs. Mais la semaine dernière, on en a eu un certain nombre. Et les trois cas de la fin de semaine sont des contacts proches de conducteurs. Donc, certainement, on sait que les voyages à l'extérieur de la province, en particulier les voyages internationaux, sont une source commune d'infection au Manitoba. Question inaudible. Ça nous inquiète depuis le tout début, mais c'est un équilibre par rapport au risque. On doit garder les lignes d'alimentation ouvertes, la nourriture, les EPI. Et si on demandait 14 jours d'isolement pour les camionneurs chaque fois qu'ils quittent la province, ces lignes d'approvisionnement seraient compromises. Donc, on a communiqué avec les camionneurs pour vraiment surveiller de très près les symptômes, éviter les réunions de groupe. Et on a aussi des tests pour les camionneurs qui sont sans symptômes, afin de réduire ce risque. Question inaudible. Je ne connais pas la raison du voyage, mais c'était en Europe. Mais je ne peux pas parler de la raison de ce voyage et ce n'est pas vraiment important nécessairement, mais je sais que c'était en Europe et les symptômes se sont développés dans la période d'incubation. Même si cette personne s'est isolée, il y a eu un, deux contacts au sein de la résidence et une de ces personnes s'est avérée positive. Question inaudible. Bon, c'était des contacts à l'intérieur d'une même résidence. Il y a une des personnes qui n'avait pas de symptômes. L'autre cas. On ne pouvait pas le lier directement à des voyages ou à d'autres cas connus. Mais il n'y a pas vraiment eu d'exposition communautaire qu'on pouvait trouver. Question inaudible. A l'heure actuelle, ça répond à la définition de transmission communautaire. On n'a pas trouvé de lien avec un cas connu où on ne peut pas le lier directement au voyage. Donc c'est quelque chose qu'on va probablement classifier comme transmission communautaire. Même si on continue à faire du suivi pour essayer de trouver des liens. Donc même si on n'a pas de contacts communautaires identifiés à l'heure actuelle, ça l'est probablement. Mais on n'a pas vraiment de contacts avec qui faire le suivi. Question inaudible. Vous demandez par rapport aux manifestations. Et non, il n'y a pas eu de lien de cas par rapport à ces rassemblements, ces regroupements. Donc il n'y a aucun cas que l'on peut lier à un grand rassemblement. Question inaudible. Donc on sait effectivement qu'être en extérieur, ça permet d'avoir moins de risque de transmission. Donc les tailles de groupe, les tailles autorisées sont plus grandes à l'extérieur. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé de lien pour l'instant par rapport à ces manifestations que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et donc c'est pour ça qu'on recommande aux gens de respecter les tailles de groupe, de respecter l'éloignement physique de 2 mètres. Mais effectivement, les contacts à l'extérieur posent moins de risques que des contacts prolongés à l'intérieur. Question inaudible. Il faut se rappeler que la valeur d'un test sans symptômes est assez basse. Donc un test négatif chez une personne qui n'a pas de symptômes n'a pas vraiment une grande valeur. Donc ça ne fait rien par rapport à la période d'incubation. On sait que ce virus peut avoir une période d'incubation allant jusqu'à 14 jours. Généralement, les gens ont des symptômes 7 à 10 jours après le contact. Ça peut être un peu plus tard. Donc les tests sur des personnes sans symptômes n'ont pas beaucoup de valeur. On fait des tests ciblés. On cible les camionneurs. Mais encore, c'est volontaire. Mais parce que la valeur n'est pas élevée, on ne va pas rendre ces tests obligatoires. On fait ça aussi pour surveiller, pour avoir des échantillons dans les différentes collectivités. On a fait presque 5000 tests sur des personnes à 100 symptômes, mais on n'a pas trouvé un seul cas. Question inaudible. Encore une fois, c'est un équilibre par rapport aux risques. À l'heure actuelle, on sait qu'il y a beaucoup de transmissions communautaires qui arrivent aux États-Unis. et ça pose des risques pour les Manitobains. Donc il faut trouver des moyens de réduire ce risque si on décide d'aller de l'avant avec ces mesures. Donc je pense que l'extension des mesures de restriction s'aligne à ce que je recommanderais. Donc on continue de faire le suivi au fil du temps, voir si dans les prochaines semaines, la transmission augmente. Mais par rapport à la transmission communautaire, il faut vraiment faire attention avant de permettre aux gens de voyager en toute liberté. Question inaudible. C'est probablement le meilleur moyen de réduire nos risques. Mais il faut se rappeler que tout est un équilibre. Il y a beaucoup de bénéfices à ouvrir les frontières. Et ce virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc c'est pas comme si on sait que si on tient un mois de plus, tout va s'arranger. Non, on va faire face à ce virus pendant assez longtemps. Donc il faut apprendre à vivre avec ce virus. Et on ne peut pas vivre enfermé pour toujours. Donc il y a beaucoup d'équilibre qui se fait dans la prise de décision. Question inaudible. Ce sont des inquiétudes qu'on avait quand on a permis à tous les Manitobains sans symptômes de se faire tester. Donc, effectivement, on ne voulait pas être submergé par des personnes qui venaient se faire tester alors qu'elles avaient très peu de chances de tester positif. Donc les gens qui ont des symptômes qui apparaissent mais qui sont très typiques par rapport à ce qu'ils ont. Et si ces personnes répondent à leurs médicaments contre les allergies, ces personnes sont à un risque très bas. Mais le message est quand même le même. Si vous n'êtes pas sûr, restez chez vous, allez vous faire tester. Pour s'assurer que ce n'est pas la COVID avant d'aller au travail ou à l'école. Il n'y a pas de réponse noire ou blanche. Il y a beaucoup de gris. Et si vous n'êtes pas sûr, si vous avez le moindre doute, faites-vous tester et restez chez vous. Question inaudible. Je pense qu'il y a des opportunités. On peut mettre en place des plans, les examiner. Ça, ça fait partie de la troisième phase. On examine ça, on essaie de trouver des moyens de permettre la réouverture des exploitations de manière sécuritaire. On a le temps pour quelques questions additionnelles. Question inaudible. On comprend l'importance de ça. Et de les débuts, on a trouvé des moyens créatifs d'autoriser ça. Donc au début, on avait des services qui se faisaient au volant pendant la deuxième phase. Même si les groupes étaient limités à 25, on disait que c'était 25. Mais si c'était dans différentes salles, c'était autorisé. Là, c'est 50. Jusqu'à 30% de la capacité. Donc on essaie de mettre en place des pratiques qui permettent certains de ces services. On sait que c'est très important, mais on a beaucoup appris de ce virus. Et comme on a dit, des contacts longs, prolongés à l'intérieur, c'est là où se trouve le plus de risques de transmission de ce virus. On a entendu que les centres commerciaux peuvent réouvrir. Mais ce n'est pas la même analogie. Dans les centres commerciaux, c'est des interactions courtes. Alors que pour les cinémas, c'est des interactions longues, prolongées à l'intérieur. Et c'est pour ça que les cinémas ne peuvent pas encore réouvrir. On essaie de trouver des moyens créatifs de permettre de plus en plus d'accès à des services à l'intérieur. Et on va continuer à le faire. Mais les contacts longs, prolongés à l'intérieur, c'est là où c'est qu'il y a le plus de risques pour ce virus. Et donc on va continuer à protéger les Manitobains. On va faire ce qu'on peut pour travailler avec les Manitobains et trouver des moyens de faire en sorte qu'on trouve des solutions. Question inaudible. Pardon, je n'ai pas compris. Question inaudible. On a regardé l'épidémiologie. On a regardé certains facteurs géographiques. On voulait inclure fin de baie. Dans d'autres ordonnances, dans d'autres ordres, on disait jusqu'à certains endroits comme à Thunder Bay, on avait des questions comme est-ce que c'est le centre-ville, le Thunder Bay ? Est-ce que c'est le point est, le point ouest ? Donc on a pris un endroit qui est à l'est de Thunder Bay pour inclure la totalité de Thunder Bay. Question inaudible. Ces ordres de voyage sont en place depuis un bon moment maintenant et la grande majorité des gens respectent les règles de santé publique. Il y a beaucoup de gens qui viennent en avion d'autres provinces et territoires et on ne le sait pas nécessairement, mais on compte sur les gens et sur leur respect des règles de santé publique. Et on a vu des cas de voyage, les gens s'auto-isolent. On continue de s'appuyer là-dessus, mais aussi on tient les gens responsables s'ils ne respectent pas ces règles. Question inaudible. Je pense que c'est l'échelle, la taille des casinos et le nombre de clients qui peuvent y aller. C'est ça qui prend un petit peu de temps à évaluer pour s'assurer que le plan est solide. Et je n'ai aucun doute qu'il peut y avoir un plan solide. Avec toutes ces phases, on écoute les plans, on les examine et on fait des choses petit à petit. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas un retour à la normale, mais on sait qu'il va falloir réouvrir les casinos et donc on essaie de trouver un moyen de faire ça de manière sécuritaire. Question inaudible. Et comme pour le reste, on continue d'évaluer tout ça. On fait les choses petit à petit. La troisième phase, ce n'est pas différent. On a levé certaines interdictions de voyage. On continue de regarder les provinces des maritimes où les nombres nous encourageraient à enlever les interdictions. Et on regarde le reste du Canada, tandis que ces nombres continuent de baisser. on va enlever les restrictions de manière appropriée. Question inaudible. Ces deux personnes sont des contacts l'un envers l'autre. l'une de ces personnes revenait d'Europe. Question inaudible. C'est exact, oui. Idéalement, quand les gens s'isolent chez eux, il ne devrait pas y avoir de contact avec les autres personnes qui sont à la maison. Donc, ce n'est pas la situation idéale. Idéalement, quand vous vous isolez chez vous, vous ne devriez pas avoir de contact avec d'autres personnes. C'est dur de dire, de trouver ce qui s'est vraiment passé. Mais on sait que la personne qui a voyagé s'est isolée tout le temps a été testée et le contact qui a été testé à l'époque n'avait pas de symptômes. Donc, les risques sont très bas. Et pour la très grande majorité, l'isolement des voyageurs se déroule comme on l'espère. Question inaudible. Effectivement, on a mis le fardeau sur les exploitants. Si vous allez exploiter ou organiser une grande manifestation à l'extérieur, il faut arriver à une capacité de 30%. Donc, il y a eu des grands événements, grandes manifestations qui ont eu lieu à l'extérieur et les lignes directrices c'est 30% du public. Donc, il y a des attentes raisonnables par rapport à la capacité totale et à quoi correspondrait 30%. Et tandis que les groupes deviennent de plus en plus gros, gérer ces groupes est de plus en plus difficile. Donc, même s'il n'y a pas de limite maximale, un groupe de 100 personnes doit être isolé et s'isoler les uns des autres. Il faut vraiment s'assurer que les gens fassent ça. Merci. Ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada